wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet les défis de la semaine 12 de fortnite saison 6 donc c'est la dernière semaine de défis de fortnite saison 6 donc n'hésitez pas à réaliser tous les défis si vous n'êtes pas encore paliers 100 alors comme d'habitude je commence par la quête légendaire qui va vous demander de dépenser des lingots d'or donc c'est un défi à étapes et la première étape est de dépenser 1200 lingots d'or ensuite 2400 ensuite 3600 puis 4800 et pour finir 6000 lingots d'or quand vous aurez dépensé 6000 lingots d'or vous débloquerez plus ou moins 140 000 xp alors pour dépenser des lingots d'or ben c'est très simple vous allez sur fortnite vous parlez aux personnages vous achetez des armes vous achetez des failles vous achetez des camouflages vous achetez des améliorations d'armes vous achetez tout ce que vous pouvez et pour vous aider à dépenser votre argent je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages comme ça vous allez pouvoir les faire un peu tous et j'ai un maximum de lingots d'or le plus rapidement possible en voyageant de personnage à personnage alors petit conseil pour réaliser ce défi soit vous le fait en foire d'empoigne ou soit vous vous créez une partie uniquement contre des bottes pour ne pas être dérangé par les autres joueurs donc si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bottes sur fortnite je mettrai un lien vers une vidéo en description et en commentaire épinglé qui vous explique comment créer une partie uniquement contre des bottes sur fortnite donc voilà n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse cette technique n'est pas un glitch donc c'est totalement légite et vous ne risquez pas de vous faire ban et en plus cette technique va vous servir pour tous les défis que vous voulez donc voilà c'est une petite technique assez stylé surtout que c'est la dernière semaine de défis donc si jamais vous n'êtes pas palliaissant ou que vous n'avez pas atteint le niveau que vous espérez et bah cette technique va vous permettre de faire des parties uniquement contre des bottes pour gagner un maximum d'xp et faire un maximum de défis que vous n'avez peut-être pas encore terminé donc voilà n'hésitez pas à faire cette petite technique si jamais ça vous intéresse alors maintenant je vais vous aider à réaliser des quêtes épiques le premier défi va vous demander de visiter le point zéro alors le point zéro se trouve à la flèche sur la map de fortnite donc c'est tout en haut de la tour donc pour réaliser le défi vous avez juste à vous rendre tout en haut de la tour logiquement c'est tout ce que vous avez à faire pour gagner 24000 xp et terminer le défi alors c'est possible que le point zéro soit accessible genre que les murs qui entourent le point zéro soit ouvert au moment du défi mais j'en doute si bien sûr c'est le cas n'hésitez pas à emprunter la faille du point zéro pour valider le défi alors le deuxième défi est de fabriquer des pistolets alors pour réaliser ce défi vous allez déjà d'abord devoir trouver un pistolet donc qu'ils sont quand même assez rares mais vous pouvez les trouver dans des coffres ou tout simplement poser par terre comme ça alors quand vous avez trouvé un pistolet vous allez pouvoir fabriquer une amélioration des pistolets je pense que le défi c'est exactement ce qui vous demande en fait c'est de trouver un pistolet et de l'améliorer pour fabriquer un nouveau pistolet alors peut-être que ça fonctionne avec les pistolets mitrailleurs n'hésitez pas à essayer et à le dire dans les commentaires parce que si ça fonctionne avec les pistolets mitrailleurs ce sera beaucoup plus simple d'en trouver donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça fonctionne ou pas alors quand vous avez trouvé le pistolet vous allez devoir fabriquer une amélioration donc pour fabriquer une amélioration il vous faudra les ossements ou alors des pièces mécaniques donc pour vous aider à trouver des ossements et des pièces mécaniques je vous affiche une map avec tous les emplacements des pièces mécaniques et des ossements alors moi dans le gameplay je suis à colossal crops et en fait des ossements il y en a vraiment partout il y en a au bout de piqué donc quand vous voyez un piqué avec un crâne vous cassez le crâne et ça va vous donner des ossements ou alors il y en a même sur des tables donc quand vous voyez un gros morceau de jambon avec un os vous cassez la table et ça va vous donner des ossements donc quand vous avez des ossements ou alors des pièces mécaniques que vous avez obtenu par exemple en détruisant des véhicules c'est comme ça qu'on obtient des pièces mécaniques et bien là vous allez pouvoir améliorer votre pistolet donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi et débloquer 24000 xp c'est de fabriquer trois pistolets donc améliorer trois pistolets donc je rappelle n'hésitez pas à essayer avec les pistolets mitrailleurs ça peut peut-être fonctionner et n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça fonctionne alors ensuite le troisième défi est de battre une gardienne de la flèche alors les gardiennes elles se trouvent au bas des tours qui encercle la flèche vous allez devoir vous rendre à l'une de ces tours et ensuite éliminer une gardienne donc il y a six tours au total qui entoure la flèche donc comme je vous le montre dans le gameplay donc rendez vous à l'une de ces six tours là et ensuite en bas de ces tours il y aura une gardienne là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement l'éliminer mais faites attention de ne pas être trop proche d'elle parce qu'elle peut vous faire gravement de dégâts et elle peut vous tuer assez facilement donc essayer de garder une assez bonne distance et d'avoir une arme pour tirer à distance comme ça vous la tuez vous débloquez 24000 xp et vous terminez le défi ensuite le quatrième défi et de chasser des prédateurs alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les raptors de fortnite alors pour moi les prédateurs c'est les raptors peut-être qu'il y a d'autres prédateurs mais je ne pense pas je pense que les seuls prédateurs sur fortnite c'est les raptors donc pour terminer le défi vous allez devoir tuer trois raptors quand vous aurez tué les trois raptors vous débloquerez 24000 xp ensuite le cinquième défi est d'apprivoiser des sangliers alors pour apprivoiser des sangliers vous avez deux façons soit vous prenez de la salade ou du maïs je pense que ça fonctionne avec les deux et vous leur lancer à manger logiquement ils vont être absorbés par la nourriture et là vous allez pouvoir vous placer à côté du sanglier et l'apprivoiser donc ça c'est la première méthode la deuxième méthode est de créer une cape sauvage donc pour créer une cape sauvage il vous faudra deux morceaux de viande et un ossement si je ne me trompe pas donc si vous avez ça sur vous ben là vous allez pouvoir créer la cape sauvage donc quand vous avez cette cape vous allez pouvoir aller près des sangliers et n'importe quel autre animal sans être détecté par l'animal et vous allez pouvoir apprivoiser les sangliers très facilement grâce à cette cape et pour terminer le défi vous allez devoir apprivoiser trois sangliers quand vous en aurez apprivoiser trois ben vous débloquerez 24000 xp et vous aurez terminé le défi alors le sixième défi est de planer avec une poule à colossal crops alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des poules alors ce qu'il faut savoir avec ces poules c'est que vous pouvez les attraper avec une cape sauvage donc pour fabriquer une cape nous faut deux morceaux de viande et un morceau d'os ce qui est bien avec cette cape c'est que la poule ne vous fuira pas et vous avez juste à vous approcher de la poule pour la saisir et puis planer avec la poule alors il y a deux autres possibilités aussi pour attraper une poule soit vous courez après jusqu'à temps que vous arrivez à la saisir ou alors vous lui lancez des morceaux de maïs ou des morceaux de salade aussi ça fonctionne je pense et ensuite ben elle sera absorbée par la bouffe et là vous allez pouvoir la saisir donc quand vous avez réussi à saisir une poule ce que vous allez devoir faire c'est vous rendre à colossal crops et tout simplement survoler les lieux vous avez juste à sauter dans colossal crops et logiquement vous validerez le défi et vous débloquerez 24000 xp et le 7e et dernier défi et de dérober une relique à stilty strong gold et à coral castle alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à coral ou à stilty alors je ne sais pas s'il faut dérober une relique dans chacun des lieux ou alors il suffit juste de dérober deux reliques dans n'importe quel lieu alors je ne sais pas exactement donc n'hésitez pas à essayer de dérober deux reliques par exemple à stilty ou par exemple à coral pour voir si ça valide votre défi et vous débloquer 24000 xp de toute façon dans le gameplay je vous montre les emplacements des reliques de stilty et de coral donc vous avez juste à essayer de vous repérer par rapport au gameplay et ensuite récupérer les reliques pour terminer le défi et débloquer 24000 xp donc et Sous-titrage ST' 501 Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 12 de Fortnite saison 6 J'espère que cette vidéo vous aura été utile Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos C'était Soi Cool Mec et ciao Peace Sous-titrage ST' 501